Pitbull Boxer Mix, information sur la race bullboxée, les coups des chiots et plus. Un boxer et un pitbull font d'excellents animaux de compagnie à eux seuls, donc les combiner pour obtenir un boxer pitbull mix ou un bullboxé donnent un toutou courageux et intelligent. Découvrez ce que vous attendez de ce croisement en termes de traits de personnalité, de besoins nutritionnels, d'attentes en matière de toilettage et plus encore. Les chiens de race mixte peuvent souvent faire partie des meilleurs compagnons de famille. Alors que beaucoup de gens sont attirés par les chiens de race pure, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de merveilleux cabots dans les centres de sauvetage de tout le pays qui mérite tout autant un foyer aimant pour toujours. Pas des moindres, le boxer pitbull mix souvent loufoque et très affectueux. Les mélanges pitbull-boxer peuvent avoir des personnalités et des traits différents, en fonction de l'héritage dont ils sont issus. Dans la plupart des cas, cependant, vous obtiendrez la loyauté de l'américaine pitbull terrier avec la gentillesse du boxer. Avant d'opter pour un mélange comme celui-ci, il peut être utile de comprendre un peu plus les traits possibles que ce chien pourrait avoir. Différents mélanges pitbull ont des traits différents, et ce chiot de race mixte n'est pas différent. Aperçu de la race Race parentale Pitbull terrier Ce qui a commencé comme un chien de combat agressif s'est transformé en un merveilleux animal de compagnie. On pense que l'américaine pitbull terrier était à l'origine le même que le Staffordshire bull terrier. Ils ont tous deux été développés à l'origine dans l'Angleterre du XIXe siècle et utilisés d'abord pour l'appâtage des taureaux, puis pour les combats de chiens illégaux. Au cours des années 1930, certains éleveurs ont commencé à se concentrer sur le développement des forces de la race en tant qu'animal de compagnie, plutôt qu'en tant qu'animal de combat, et, à ce stade, le Staffordshire bull terrier est devenu une race officiellement reconnue, mais pas la PBT. En 1972, l'américaine Staffordshire terrier a été introduit comme race officielle par la KC, et il s'agissait d'une version encore plus perfectionnée de la race. L'américaine pitbull terrier n'est toujours pas officiellement reconnue par la KC, mais il est reconnu comme une race à part entière par le United Kennel Club, UKC, et le Continental Kennel Club, CKC. Le terme, pitbull, s'est développé ces dernières années. Il ne s'agit pas en fait d'une race spécifique, mais plutôt d'un terme fourre-tout pour plusieurs races différentes des « intimidateurs ». Il est le plus souvent associé à l'américaine pitbull terrier. Certaines autres races sont aussi parfois appelées « pitbull », notamment le Staffordshire bull terrier, l'américaine Staffordshire terrier et l'américaine bulldog. Le terme est désormais associé à des connotations négatives, principalement en raison d'éleveurs et de propriétaires irresponsables et du sensationnalisme dans les médias. L'introduction d'une législation spécifique à la race dans de nombreux pays et états spécifiques, qui varie entre une interdiction pure et simple ou des restrictions sur la possession de ce type de race, n'a fait qu'aggraver l'hystérie et perpétuer des mythes injustes. Boxers Les boxers sont l'une des races de chiens les plus populaires pour les familles aux États-Unis. On pense que le boxeur est originaire d'Allemagne, et encore une fois, ses origines sont celles d'un chien de combat. Peu à peu, ils sont devenus populaires pour leurs compétences de garde et de chasse, et ils ont été les premiers chiens à être utilisés comme chiens policiers en Allemagne. La Cassez les a officiellement reconnus en 1904, mais leur popularité n'a augmenté que dans les années 1930. Récemment, ils se sont régulièrement classés parmi les races les plus populaires aux États-Unis et, en 2017, ils ont été enregistrés comme étant la onzième race la plus populaire. En raison de cette popularité, ils sont souvent mélangés avec d'autres races. Tempérament bullboxé Intelligent, actif et vif sont quelques mots pour décrire le boxeur Pitbull Mix. Alors que le boxer et l'américaine Pitbull Terrier ont été élevés à l'origine pour leurs traits de garde et de combat, le boxer s'est davantage concentré ces dernières années sur le développement d'un chien plus apte à être un compagnon. The biggest difference interpersonality is probably the fact that boxers are not known for commonly being aggressive toward other dogs. They can be a little over-enthusiastic, rambax you, zany, and even a little hyperactive, but they are generally fun-loving and exceptionally affectionate with people and other dogs. The American Pitbull Terrier is known for being incredibly steadfast and loyal to a T.S. family. They are sometim even referred to a, nanny dogs, because of their affection and tolerance level with children. While they are usually dogs that love interaction with people, because of their strength and size, they should always be supervised with children. It is also important to teach children the right way to interact with dogs. Even the most tolerant of dogs can be pushed beyond their patience level if a child does not respect their space and boundary. The APBT can live well alongside other dogs and animals with the right training and socialization, but they are a breed that is known for sometim not leaking other dogs, and they can be reactive and aggressive. If you have a boxer APBT mix, it could mean they may see living in a one-dog family who's old bettor, or careful introduction will be required to assess compatibility. The APBT is a breed that is often cross-ed with other purebred pup, like the Labrador. If your dog inherits more of the excitable boxer nature, then care will need to be taken around young children, that they are not accidentally to rule. They are both dogs that three of our law of human attention. This means that most boxer pitbull mix will benefit from living in a home where they have company for much of the day. APBT is, in particular, can suffer from separation anxiety if left on their own too much. Size and appearance This mix that breed is a medium CZ push. Both the boxer and the APBT are muscular and athletic dogs. The boxer is slightly heavier, but it can be taller and slim. The APBT is stocked with a broad and chest and dead. Both breeds have short, smooth coats. This mix that breed is a medium CZ dog. A mal can't wait 60 to 80 pound and stand 17 to 20 inch. On the other hand, a few mal can't wait entre 50 and 70 pound and stand 16 to 19 inch from paw to shoulder. A mix of hybrid dogs, boxer pitbull mix will not look too radically different across the individual dogs because of the similarity in size and shape of the two breeds. Cote et color Boxer pitbull mix coming in an area of color Le boxer est généralement de couleur fauve ou brinjée, mais il a souvent des marques noires ou blanches. Les boxers sont aussi parfois complètement blancs, bien que cette couleur ne soit pas reconnue comme un standard de race par la cassée. Les American Pitbull terriers sont disponibles dans une plus grande variété de couleurs, ce qui signifie qu'il y a plus de chance qu'il y ait une plus grande sélection de couleurs de pelage dans un mélange boxer pitbull. Ils peuvent avoir des couleurs de pelage mélangées et unies, y compris le noir, le blanc, le fauve, le brun, le bronzage et le brinjée. Ils viennent également dans des couleurs rouges et bleues, et ces variétés sont souvent appelées blue nose ou red nose pitbull car leur nez et leurs ongles sont également identiques à la couleur de leur pelage, plutôt que la coloration noire standard. Exercer Les deux races sont généralement des chiens à haute énergie. Votre boxer pitbull mix ne sera probablement pas un chien qui voudra être une patate de canapé avec une seule courte promenade par jour. C'est un chien qui bénéficiera d'au moins une ou deux promenades quotidiennes décentes ou d'une autre activité physique. Ils peuvent même aimer participer à une sorte de sport canin. Les boxeurs sont une race brachycéphale à face plate, ce qui signifie qu'ils peuvent surchauffer plus rapidement que les autres chiens. Si votre chien hérite de la forme du visage du boxer, il faudra faire plus attention pour s'assurer qu'il ne souffre pas d'épuisement par la chaleur par temps chaud, en particulier lors de l'exercice. Les promenées tôt le matin et le soir peuvent être nécessaires pendant les mois d'été pour les maintenir à une température confortable. Entraînement Le mélange boxer pitbull est hautement entraînable dès le plus jeune âge. Compte tenu de la force des deux races, l'entraînement et la socialisation seront extrêmement importants. Si votre chien a la nature hyperactive de certains boxeurs, il peut devenir un peu sauvage et difficile à gérer. C'est aussi un chien qui, dans son enthousiasme, peut aimer sauter. S'ils ne sont pas bons avec les autres chiens, comme certains APBT, s'ils sont trop forts et que vous n'avez pas un bon contrôle de la laisse, cela peut rendre les choses dangereuses pour vous, eux et les autres chiens. Les deux chiens ont besoin d'autant des entraînements et de socialisation que possible dès le départ pour vous assurer d'avoir un chien bien équilibré et gérable. Ce sont tous les deux des chiens intelligents, désireux de plaire et qui réagissent extrêmement bien aux méthodes d'entraînement positives basées sur les récompenses. Les deux ont également des mâchoires puissantes et aiment mastiquer. Assurez-vous que vous offrez beaucoup de jouets à mâcher interactifs et résistants et un enrichissement supplémentaire vous aidera à éviter tout comportement potentiellement destructeur à la maison. Toilettage Ces chiots demandent assez peu d'entretien en matière de toilettage. Il est peu probable que votre boxeur Pitbull Mix ait un régime de toilettage exigeant. Les deux rats sont un pelage court et lisse, donc aucun voyage coûteux chez les toiletteurs ne sera nécessaire pour un clip-out. Cependant, ils perdent tous les deux, donc une bonne brosse de style peigne à curry une fois par semaine sera bénéfique pour enlever les poils morts, garder le pelage et la peau en bon état et minimiser le nombre de poils trouvés dans la maison. Un aspirateur qui soulève facilement les poils d'animaux et un rouleau anti-peluche pour vos vêtements seront probablement aussi un bon investissement. Santé Les mélanges boxeur Pitbull peuvent vivre jusqu'à 14 ans. Si vous obtenez votre boxeur Pitbull Mix dans un refuge de sauvetage, vous ne connaîtrez pas l'histoire des parents. Nous recommandons toujours d'envisager une assurance pour animaux de compagnie afin d'éviter toute facture médicale potentiellement coûteuse. Si vous avez acheté votre chien en tant que chiot, il est important de vous assurer que vous l'avez acheté auprès d'un éleveur responsable qui a vérifié la santé des parents afin qu'ils ne reproduisent pas sciemment des chiens qui ont des conditions qui peuvent être transmises. Le boxeur, en particulier, a quelques conditions héréditaires dont vous devez être conscient. Les boxeurs sont une race couramment associée à différents types de cancers, notamment les cancers de la peau, les lymphomes et les tumeurs des mastocytes. Ils sont également connus pour développer des maladies cardiaques, notamment la cardiomyopathie dilatée, DCM et la sténose aortique. Ces deux conditions peuvent être gérées si elles sont diagnostiquées suffisamment tôt, mais elles ne peuvent pas être guéries et entraînent souvent une durée de vie raccourcie du chien. Les boxeurs ont également une prédisposition aux problèmes articulaires, comme la dysplasie de la hanche, ce qui peut entraîner une arthrite précoce. Les American Pit Bull Terrier sont généralement considérés comme ayant des conditions moins héréditaires que les boxeurs, mais ils sont encore plus sujets à plusieurs conditions. Ils sont également sujets à la dysplasie de la hanche, ils peuvent plus fréquemment développer des infections cutanées et des allergies, et ils sont liés au développement d'une hypothyroïdie, une thyroïde sous-active, qui ralentit leur métabolisme. Heureusement, les infections cutanées et l'hypothyroïdie peuvent généralement être gérées avec succès avec des médicaments ou des changements de régime alimentaire ou de mode de vie. Nutrition Vous êtes susceptible d'avoir un chien énergique, musclé et de taille raisonnable. Alors que la plupart des aliments secs que vous donneriez à un boxeur fonctionneront, vous voudrez prévoir un régime alimentaire de haute qualité pour votre mélange en fonction de ses niveaux d'énergie. Si votre chien a des allergies, comme certains à PBT, vous devrez peut-être suivre un régime alimentaire spécifique sur les conseils de votre vétérinaire ou d'un nutritionniste canin qualifié. Parfois, un régime d'exclusion doit être suivi pendant un certain temps pour déterminer si l'allergie est liée à l'alimentation et quel aliment peut être à l'origine de la réaction. Une fois que cela a été découvert, il peut être nécessaire de choisir des aliments qui ne contiennent que des ingrédients qui ne déclenchent pas la condition. Coût des éleveurs et des chiots Attendez-vous à dépenser 500$ à 1000$ pour votre mélange boxeur Pitbull. Malheureusement, en raison de la stigmatisation injuste attachée aux chiens de type Pitbull, bon nombre de ces chiens, et leur mélange, peuvent languir dans des refuges plus longtemps que certaines autres races. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que vous trouviez un mélange boxeur Pitbull digne d'un foyer aimant à votre secours local. Un chiot boxeur Pitbull mix vous coûtera entre 500$ et 1000$. Si vous voulez un chiot et trouver un éleveur qui a une portée de ce mélange, vous devez faire vos recherches. Un éleveur responsable aura effectué des contrôles de santé appropriés sur les parents, vous permettra de rendre visite à maman et à sa portée ensemble dans un environnement familial aimant, fera une socialisation et une manipulation précoce appropriée, et ne séparera pas maman et chiot jusqu'à ce qu'ils soient complètement sevrés. Et âgés d'au moins 8 semaines. Dernière pensée Un boxeur Pitbull mix pourrait faire un merveilleux animal de compagnie. Les deux races sont généralement extraordinairement affectueuses et aimantes avec les gens. Il s'agit probablement d'un chien très énergique qui nécessite beaucoup d'exercice et d'enrichissement. Il bénéficierait donc d'un foyer actif qui a de la compagnie autour d'eux presque toute la journée. S'ils héritent de plus de traits à PBT, ils n'apprécieront peut-être pas nécessairement la compagnie d'autres chiens, ils peuvent donc convenir d'être le seul chien de la maison ou avoir besoin d'être présenté avec soin lorsqu'ils rencontrent d'autres chiens. Ils sont également susceptibles d'être des chiens puissants, il sera donc également important de s'assurer que vous passez du temps à vous entraîner pour arrêter tout comportement indiscipliné ou ingérable. N'oubliez pas de consulter votre centre de secours local car c'est exactement le genre de mélange qui pourrait attendre un foyer émortif. Sous-titrage ST' 501